bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien maximum de partage et je vais un peu parler de certains blogueurs qui parlent au nom des partis politiques et qui parle de communauté pardonner l'heure est grave ce n'est pas là les campagnes aujourd'hui pour dire premier tour deuxième tour on doit s'associer avec elle non jusqu'à présent je vois des gens assis parler ils ne savent même pas de quoi ils parlent et ils n'ont même pas honte de dire qu'ils s'adressent à leur communauté ils n'ont même pas honte mais grandissez un peu dans la tête l'émotion là on fait pas en politique vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris non venez s'asseoir raconter des histoires vous voyez la situation aujourd'hui qu'on a alliance rpg qui vous a dit ces alliances rpg ufdg pour que le rpg soit au pouvoir qui vous a dit ces alliances rpg et ufdg pour que l'ufdg soit au pouvoir qui vous a dit ces alliances ufr et ufdg pour que ufdg soit au pouvoir toutes ces alliances c'est pour pousser le bandit à quitter c'est pour pousser le bandit à vite organiser les élections et quitter vous n'avez pas compris cela vous n'avez pas compris mais je vais dire à certains aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas compris si mamadila d'umbouya et son clan ils ont peur de quelqu'un c'est le présent alfa condé peut-être que vous vous parlez des élections au ufdg est mieux organisé mais aujourd'hui je vous dis si mamadila a peur de quelqu'un c'est du présent alfa condé vous êtes là train de dire beaucoup de choses ah non et ufdg doit accepter moi je vous ai déjà dit dès le départ allez-y regarder mes vidéos tout ce que j'ai dit c'est ce qu'ils ont fait j'ai dit si vous serez opposés je n'ai pas besoin de venir m'asseoir parler mais allez-y écouter mes vidéos au moment que vous les blogueurs là vous êtes en train de applaudir traiter le présent alfa condé de tout colis ou je ne sais quoi je vous avez dit j'ai dit vous allez venir on va faire les yeux doux face au cnrd où vous vous regardez là c'est là bas nous nous dormons vous venez vous asseoir en train de venir s'asseoir raconter des histoires ah non et ufdg alliancy conanani nanana vous ne comprenez rien du tout si vous êtes musicien faites la musique si vous êtes chauffeur de magbana continue à rouler mais la politique là ce n'est pas pour vous qu'est ce qu'est stratégie vous vous donnez venir s'asseoir on ne veut pas mais quelle stratégie quand on dit qu'on est influenceurs là c'est ça quand on dit on est influenceurs tu dis quelque chose et ça se réalise mais venir s'asseoir raconter des bobards chercher à diviser mais tu n'apportes pas de solution il ya beaucoup de personnes aujourd'hui ils sont manipulés par osman gawal il ya beaucoup de nos communicants aussi qui sont manipulés par des gens du rpg moi qui vous parle il n'y a pas ce qu'ils m'ont pas proposé ils m'ont à propos ils m'ont appelé en privé parler de communauté j'ai dit niette non vous vous n'avez rien compris à ce moment vous êtes en train de danser pour le cnrd c'est à dire quand je vois ces personnes se flanquer derrière le téléphone prendre oui nous alliance moi je vous dis aujourd'hui si le cnrd ils ont peur d'un homme aujourd'hui en guinée c'est le présent alfa condé mais vous ne comprenez pas vous pensez que et c'est rentré le combat du présent qu'on est lui il va le faire les militants vont le faire les alfaïstes le feront mais le combat des partis politiques pour le survie des partis politiques c'est ce que vous n'avez pas compris sinon moi je n'allais même pas parler des partis politiques mais aujourd'hui vous voyez tout le plan au lieu de donner c'est à dire apporter des solutions non il ya déjà d'abord je vais vous dire une chose vous qui dites que vous aimez la solidale vous n'aimez pas moi ce que j'ai fait je me suis déplacé et la solidale est venu ici vous ne savez même pas ça ça a été d'abord à l'avantage même de la solidale la reine qui était là nous nous sommes parvenus aujourd'hui à enlever ça entre l'ufdg et le rpg mois d'amaro vous savez combien de militants de l'uf du rpg j'ai bloqué sur ma page ici mais on a fait tout ça vous pensez que c'était dans l'avantage de qui le présent fois qu'on a déjà fait sa vie il a déjà fait sa vie si c'est pas pour restaurer son honneur maintenant mais vous ne comprenez pas ça dit tout le monde les gens viennent s'assoir ok attendez le mot dit là je vais le bloquer d'abord il ya tellement de tonneaux vides ils n'ont rien à faire vient se flanquer parler à un moment donné réfléchissez vous pensez que quelqu'un fait le combat pour l'autre l'étudiant non il faut même pas le reprendre il est bloqué vous pensez que quelqu'un fait le combat pour l'autre en politique c'est quand vous avez l'ennemi commun que vous fédérez vos forces mais si vous n'avez pas compris cela vous les voyez faire des vidéos ousmann gawell en train d'instrumentaliser certains donner de l'argent voilà oui n'acceptez pas telle alliance telle alliance parce qu'ils sont prêts à rester ils veulent pas partir c'est pareil pour le rpg maman dit veut écoutez vous voulez vous ne voulez pas il va partir parce que le gars il ne veut pas organiser les élections et c'est ça la vérité après son discours du 5 septembre c'est ce qui le rattrape aujourd'hui une année et demie déjà si vous n'avez pas compris cela les tournées là c'est pourquoi les sacrifices là c'est pourquoi les mouvements de soutien là c'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui ils ont cru que ça va être comme pour paul pour bas ronadinho 200 mille 100 mille 50 mille mais aujourd'hui ils ont vu le fiasco parce qu'ils ont cru que non avec ça les gens les remplis le stade fiasco échec total à la dernière minute on dit à des gens vous pouvez venir entrer vous pensez que mamadie a peur de ses leaders là ce qui me parle de elle a celle d'aller mamadie est venu le faire sortir devant vous ici raser sa maison vous avez fait quoi vous êtes toujours là non mamadie et lfdg faut pas t'associer à lui à rpg si vous saviez ce que dombou ya a contre votre leader ce que vous êtes en train de dire moi je vous ai dit je vous ai dit ceux qui sont dans dans le cerner de là je connais la majorité c'est des gens du rpg le traite c'est mamadie c'est lui qui était impliqué dans des affaires louches ceux qui sont là on se connaît nous nous connaissons mais le combat aujourd'hui c'est de faire partie le bandit vous n'avez pas compris nous ça nous nos coeurs ne bat même pas ces gens qui sont là les noms que moi je cite c'est des gens qu'on a connu mais on vous parle chaque fois on vous parle vous ne comprenez pas c'est à dire vous fatiguez même vos leaders vous êtes là à fatiguer vos leaders dont on dit ici de l'autre côté ici ah non si le coup d'état c'est arrivé c'est parce que l'ufdg a souhaité ils ont fait ça mais nous qu'est ce qu'on a dit l'ufdg ce sont nos adversaires j'ai dit même moi aurait été à la place de l'ufdg mais ça l'aide comme ça mais avec le temps ils ont vu la vérité mais si vous n'avez pas compris cela ils vont s'asseoir sur les réseaux sociaux oh non alliance à gauche nanani nanana et vous voyez quand il ya manifestation ce qui se passe je vous ai dit ces gens là le chef d'état major de l'armée les idiamine fermeture des frontières quels sont ceux qui conseillent le président facondé vous qui parlez de haine là c'est pas eux qui ont fait le coup d'état qu'à c'est le président facondé qu'à c'est docteur ghané qu'à c'est damaro qui a fait le coup d'état hein je vous dis donc c'est pour vous dire combien de fois ceux qui faisaient le mal c'était eux les malfaiteurs c'était eux ceux qui voulaient qu'il y ait des révoltes confirment les frontières c'est eux quand il y avait mort d'hommes et il n'y avait même pas de preuves de vidéo c'était eux c'est les malfaiteurs mais si d'autres n'ont pas compris chaque jour ils viennent juste pour chercher à diviser en tout cas moi je vous ai dit aujourd'hui au sein de l'armée la majorité aujourd'hui je vous dis 95% de l'armée aujourd'hui ils en ont marre de dumbuya ils sont fatigués de dumbuya ils voient sur quel terrain dumbuya est en train d'amener la guinée on ne fait pas attention ce pays risque de basculer si mamadi ne quitte pas à la tête c'était le même scénario avec dadis et dumbuya est sur ça lui-même il a compris il est en train juste de forcer peut-être quand ça va chauffer la communauté internationale ils vont dire ah non il faut on va faciliter comme damiba c'est tout mamadi sait que c'est gâté il sait lui-même que c'est gâté le présent alpha condé a motivé ses bases mamadi sait que c'est gâté si vous ne comprenez pas cela vous êtes là à nous distraire seulement mais donnez des solutions ou bien apporter votre soutien quand vous dites non il faut pas t'associer avec l'autre mais vous même sortez maintenant dégagez mamadi moi je vous ai déjà dit voilà et si on peut mettre et la solidale si vous avez un pouvoir de mettre et la solidale moi d'amaro je serai le premier à applaudir je serai le premier à applaudir ceux qui parlent si vous avez la solution de mettre et la je préfère un civil au pouvoir parce que la guiné est coupé aujourd'hui les investisseurs les bailleurs de fonds ne vont rien donner à la guiné aujourd'hui c'est tous les projets qui sont aux arrêts c'est ce que vous n'avez pas compris c'est ce que vous n'avez pas compris si vous avez vraiment de la magie des secrets là pour mettre et la solidale mais faites le c'est aussi simple que ça tant que ces bandits sont là 10 ans la guiné n'ira nulle part parce que c'est des voyous c'est des vagabonds c'est des narcos c'est connu par la communauté internationale c'est au peuple de guiné aux militaires guinéens de décider de les enlever ce n'est pas la communauté internationale vous n'avez pas compris cela vous même vous devez vraiment dire merci pour le combat que nous nous avions fait vous voyez nos communicants personne ne dit un mot sur vos leaders mais vous je me demande il y a quoi dans vos têtes là quoi tout en présent alpha condé tout en telle vous pensez c'est comme ça on grandit le parti quand vous dites que vous êtes organisé vous êtes organisé mais il faut des alliances dans ce pays là c'est ce que vous n'avez pas compris tu peux être bien organisé dans ta cour mais il y a quatre cours si toi tu es toi seul tu es bien organisé mais si tu cherches pas à tendre la main vers les autres là tu es organisé comment non canoche moi je suis pas découragé mais franchement quand je vois des gens qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux raconter des histoires des bêtises c'est de n'importe quoi moi je ne peux même pas me décourager moi ces gens là c'est pourquoi je dis il y a des blogueurs il y a des influenceurs il y a des gens seulement ils veulent parler oui pour parler mais sinon ils ne disent rien de bon ils ne disent rien de bon 2010 c'est tout le monde qui est sorti non tiens non seulement il y a de ces personnes là qui sont bêtes qui viennent s'asseoir ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire tu dis aux autres oui on veut pas alliance mais qu'est ce que toi tu portes comme solution moi je vous ai rappelé ça depuis longtemps allez-y écoutez mes vidéos vous pensez que dumby avait fait cadeau il a fait cadeau à damaro il a fait cadeau à dr kasori il a fait cadeau à dr diane je vous avais dit ça depuis dès le départ ils vont arrêter les anciens là pareil pour lui fdg j'avais dit ça ici vous pensez que dumby a des sentiments pour elle s'élou d'aller vous pensez que qu'est ce que vous n'avez pas fait pour de mouya ici vous avez dansé il était à bambé tôt matin midi soir il venait vous étiez là à les embrasser vous l'avez appelé le sauveur vous avez tout dit mais c'est qu'il est en train de faire aujourd'hui est ce que même le président faconné a osé faire ça mais quand même changer les gars c'est qu'il est en train de faire aujourd'hui là osé faire sortir et la cellule de sa maison raser la maison fait ce qu'il veut mais qu'est ce que vous voulez encore que qu'il vous qu'il vous montre encore qui n'est pas prêt pour vous quel genre de choses que vous voulez que celle et là c'est dans la descente à l'aéroport bésia qu'on le prend directement à la maison centrale c'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous n'avez pas encore compris de la politique de mamadit d'umbouya lui c'est un bandit je vous dis mamadit c'est un gangster mamadit c'est un narco mamadit a fait le coup d'état pour survivre parce que c'est un narco il allait tomber et aujourd'hui il est poussé par la france même les états unis ont fait d'eau certains pays européens ils ont compris que mamadit est un narco trois tonnes de cocaïne saisie en guinée ils ont fait disparaître la marchandise vous n'avez pas compris jusqu'à présent vous vous n'avez pas compris que ce type c'est un bandit combien de personnes combien de militaires sont morts on parle de justice pour ces gens combien de disparus depuis que mamadit est venu vous n'avez pas compris franchement je demande aux responsables de ces partis politiques de certains petits blogueurs appellez-les vous allez les raisonner quoi parce que jusqu'à présent ils n'ont rien compris voilà le cnrd est en train de faire pipi dans leurs pantalons la marche du nefro ils étaient en train de faire pipi allianz allianz aujourd'hui allianz aujourd'hui rpg arc-en-ciel ufdg anad ufr société civile tous ces gens pourquoi on arrête aujourd'hui le coordinateur des forces vives abdoulsako mais vous vous ne comprenez rien dans tout ça mamadit ne connaît rien si ce n'est pas la force mamadit ne connaît rien si ce n'est pas la force aujourd'hui on fait tout et ça va et entre la haine qui était là nous devons même dire merci d'une part nous sommes responsables nous les communiquants c'est pas nos leaders nos leaders se parler ils se connaissent c'est encore nous parce que beaucoup parmi nous sont irréfléchis les communiquants légnol affaire de communauté manika forestier sous sous tel je suis communiquant bascote lagné je suis communiquant mandé je suis communiquant je défends ma communauté légnol je je suis forestier voici ce truc qui nous divise mais jusqu'à présent on n'arrive pas à se ressaisir elle l'a solida le damaro ils se connaissent elle l'a solida le docteur cassouli ils se connaissent faya minou mounou docteur cassouli ils se connaissent docteur diane et tous ces gens ils se connaissent donc arrêtez à un moment donné quoi voici encore un idiot qui est là comme ça il travaille vous savez c'est ça le problème chez vous il est en train de pleuvoir il en train de pleuvoir vous prenez des sodos que vous allez arroser des plantes c'est parce que jusqu'à présent vous êtes aveugle vous êtes idiot mamadi est sorti depuis quand pour aller chercher un contrat qu'il travaille tous ces chantiers là c'est qui le financement c'est qui montrez moi un projet clé il a dit ici avec ou sans la coupe d'afrique qu'il allait faire des stades il allait faire un chemin de fer bamako pourquoi il n'a pas fait ses poses de pierre c'est à dire vous vous faites rire quoi tous ces chantiers là parler d'un projet c'est facile monter un projet on peut dire encore c'est un peu facile mais trouver le financement d'un projet c'est ce qui est difficile tous ces projets qui sont là le financement c'est grâce au présent alfa condé maintenant c'est ce que je vous explique pour comprendre il est en train de pleuvoir et mamadi il prend le seau il dit qu'il va arroser les plantes ça a quel sens ça a quel sens sans lui ça allait se faire c'est à dire ses projets sont déjà financés c'est qui était difficile maintenant il vient il enlève le présent alfa condé il vous dit oh c'est grâce à moi les plantes là et pourtant il est en train de pleuvoir ça n'a pas de vous là ça dit m'ra lui il est là qu'il est en train de travailler vous ne saviez même pas ces projets l'argent vient d'où vous savez le un kilomètre un kilomètre de route en guinée ça fait presque 10 milliards un million de dollars aujourd'hui les enseignants contractuels les enseignants contractuels ça fait six mois aujourd'hui sont pas payés les agriculteurs aujourd'hui pas d'engrais rien du tout ça pleure partout aujourd'hui à zéro qu'on a demandé les gens interconnexion coupure il ya problème de facture ils doivent payer facture l'argent qui rentre vous oubliez tout ça 12500 fonctions publiques et quand j'entends des idiomes venir s'asseoir qu'il est en train de travailler mais fermez vos yeux continuez à rêver continuez à rêver elle m'a fausse signaler vous ne savez même pas c'est quoi le développement d'un pays les anciens billets que le présent alfa condé avait retiré les vieux billets de 10 000 aujourd'hui vous voyez en circulation mais jusqu'à présent vous n'avez pas compris je vous avais dit qu'ils allaient mettre ces billets dans la circulation tout ça on avait retiré mais vous ne comprenez pas jusqu'à présent vous pensez que la banque mondiale c'est les grands pays là ils vont prendre leur argent pour donner aux bandits ils sont sortis aller chercher il a tout fait pour avoir une rencontre à l'union européenne ils n'ont pas donner et tiens elle était au carame vous les voyez voyager là mais ils signent quoi est ce que à la télévision nationale on vous a dit ici voici tel contrat bilatéral entre la guinée tel pays ils ont signé les accords le financement ils vous ont dit ça non ils ne font que se promener ils ne font que se promener faire croire à la population que oui ils sont sortis rien rien du tout rien du tout voici encore un qui est bête ko pape traoré ko et bientôt ma santa sera butumé mais va demander les gens tu penses ça dit c'est vous des gens comme ça hankri dow konyaka den hankri dow qui viennent s'asseoir raconter des histoires vous pensez que c'est comme ça un projet on vient comme ça oui et on va butumé demandez tous ces projets là c'est déjà signé c'est comme c'est un co pour aller c'est comme l'abbé mali allez-y regarder les archives vous allez voir ça mais vous ne comprenez rien du tout c'est bandy là mais on le fait n'y en est sans n'a qu'en est moudou rika sont à koko a kato jika la fleur vous voyez qu'aujourd'hui économiquement le pays à terre le port du konakry aujourd'hui ce qui fait rire aujourd'hui tout passe par ces pays là attendez comme toi tu n'as rien compris idiot parce que à l'outa hankri dow yale le groupe des amara la oube wila ko amara amara un bandit comme ça le père de amara était la troisième mandat kena kake la gine tout dit c'est une belle excusez moi il faut que je parle à ces bornes la alou konia mo konia ka ou la gine ko magbana la borla ko libéria konia ka bouyane konia ka a placé basura il est amara il y a quelques directeurs de l'école militaire à sababou ken jene présent l'faconder police nationale à sababou djena annommé la présent alfa kondi em amara nini ana jeneta la kumale mai indefeka mou konki nyono kwa ablan yono amola majuma dumbo yako anamuke la nye kaisi tino kake kuma kuma kumaye a te fous karama politiki aye minissu mafane ke forella minissi jori bola forella mojuri aroi konia ka kirena boke kini si kake kumaye alfa kone lato e lusen te masanda ka lé atende minissi ala lusen mabare ke la e e e e e masanda ibram krumah te konia ka lé damarotou mene a y be wou la kake mona mana kan foye ko amara a ici ke djene tura yaka bi sene ke la ou vous ne comprenez absolument rien du tout cakini si tino kwa abare la ae la kote no vous savez actuellement demandez ceux qui travaillent à la banque centrale demandez ceux qui sont au trésor public ils vont vous dire troyami mou kwa kayono bi fou y tino lagina wariko mamadi a promis les militaires il a promis les militaires 100% d'augmentation pour pouvoir les calmer il a donné 25% au moment qu'il est venu il y avait de l'argent mais demandez-le où sont les 75% s'il avait il allait donner ma tino lé si mamadi avait les 75% aujourd'hui il allait donner il allait augmenter pour les militaires mais il n'y en a pas c'est pour vous dire qu'il n'y en a pas mamadi est un démagogue il est un démagogue il est venu les étudiants qu'on a doublé les journalistes il a doublé leurs subventions mais aujourd'hui il est bloqué il n'y a pas de recette vous voyez aujourd'hui l'impôt partout ils sont en train les commerçants les hommes d'affaires sont en train de quitter la Guinée ce que je voulais dire tout de suite le port de Conakry allez-y les docker aujourd'hui il n'y a pas assez de containers il n'y a pas assez de containers les banabanas à Madina il n'y a pas assez de containers il n'y a pas d'activité dans le pays les transports avant Sierra Leone Libéria la Côte d'Ivoire le Mali les gens venaient au port de Conakry prendre des véhicules prendre des marchandises tout ça c'est mort parce que ils sont pauvres aujourd'hui ils cherchent à augmenter les réceptes ils ont augmenté les impôts partout rien ne va rien ne va les séréaliennes aujourd'hui moi j'ai beaucoup de grands ici mes cousins c'est des transiteurs mes cousins c'est des transiteurs l'oncle même de Dumbuya c'est un grand transiteur ici il n'y a pas quelqu'un qui envoie plus de voitures que lui lui il peut témoigner monsieur Silat avant il pouvait faire un, deux containers par jour même demandez maintenant demandez les transiteurs en Guinée rien ne marche les libériens envoient leur continent au Libéria les séréaliennes envoient pour eux chez eux il y a encore des Guiniens qui transitent leurs marchandises par le Libéria et la séréalienne qui perd qui perd ils vont fabriquer de l'argent ils vont creuser non c'est parce que c'est des tonneaux vides c'est parce qu'on a fait des pourriens lorsqu'on vous parlait ici oh non c'est l'affaire des jeunes des jeunes tonneaux vides des jeunes tonneaux vides un vaurien comme votre amara co-secrétaire à la présidence il a quel niveau un simple militaire co-secrétaire à la présidence des arrogants des gonflés comme ça on ramasse des tocas des vauriens on vient les nommer montrez-moi un secteur aujourd'hui à part Mamaya bientôt la fin d'année il y a des enfants qui ont passé l'année blanche je vais dire comme ça demain on dit examen résultat catastrophique vous allez accuser qui si ceux qui n'ont pas appris là est-ce qu'ils vont pouvoir traiter les sujets donc moi je vais m'arrêter ici je dis merci à tout le monde en tout cas la marche du 15 si les gens veulent ils n'ont qu'à sortir s'ils veulent ils n'ont qu'à rester assis mais Mamadou Doumbouya il n'est pas prêt à partir à ma prête à ma prête à ma prête voilà si les leaders politiques vous voulez prendre vos responsabilités prenez vos responsabilités en tout cas le type il n'est pas prêt à partir donc les soldats patriotes comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit un à un prenez vos responsabilités assumez dégagez Mamadou Doumbouya la solution c'est ça si vous n'enlevez pas ce bandit Mamadou Doumbouya il va laisser la Guinée dans le chaos total vous voyez aujourd'hui même les gens se connecter c'est tout un problème ce qu'ils vont manger demain c'est tout un problème pas d'activité dans le pays le pays est mort ça dit il n'y a rien ils ont dit Ronaldinho il n'y a même pas d'argent les gens n'ont même pas de transport n'ont pas de salaire ils vont payer 200 000 pour aller regarder qui ils vont payer 100 000 pour aller regarder qui le transport tu vas quitter Kaloum les jeunes là qui aiment le ballon toi ils t'en ont un transport quel fait Kaloum Fafé Nongo le prix de taxi au Nakolo après de payer encore 100 000 ou bien 50 000 qu'on a de regarder Ronaldinho vous avez vu le résultat les gens n'ont pas d'argent s'ils avaient l'argent là ils allaient partir mais le cobre il n'y a rien c'est ce qu'il y a l'activité il n'y a pas d'activité dans le pays les motos il n'y a pas d'activité avant petit déplacement 50 000 100 000 mais allez-y demander aujourd'hui regardez le long de route je vais taper mon dès que je me dis en anglais dès que je me dis à ma taux et s'agir et taper ma taux en tombou et s'agir allez-y dans les marchés demandez les mamans qui bandit et doré et ramé et les religieux il faut rien et là il n'y a pas est-ce que toi tu as besoin de quitter basse-côte pour aller jusqu'à m c'est mon père c'est mon père c'est tout c'est tout c'est ce que tu fais c'est ce que tu fais cesutés c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il te como ils se sont ils nous avons ils te sont ils nous en months ils te sont n'étaient pas ils nous en Morgen ils Jose oh he le want answered speaking pour pour A liya na mindeto Lio mbangura na mindeto Baskot kadri na mindeto Ota nukilisono Mutana, basket, asoriki Inato, nta niatake malagine finara Voilà Inato, nta niatake malagine finara Parce que humu garuma alayara, utanfurie Imam Salifufan Buku ave destine pour lui Menafanga error matu Premier jour, il dit que d'abord il va raconter Gomu Avant de raconter les forces vives On a trouvé ça Une bonne décision Mais regardez le serment C'est pour aller attaquer Flagrament les leaders politiques Non, ils ne sont pas bons Ils les jugent même Mais tu n'es pas jugé Dumbuya qui a tué Présent Alpha Konde nous n'a Mengen nous n'a Vote nana bar Imam Salifu Nadidi, Nadrogmati, Nafinkatongo Afa Amire imafara Il m'a dit que c'est bon Il m'a dit qu'il n'a pas 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 Quand l'Islam est n'a pas Choisissez le meilleur d'entre vous Oh non Imam Salifu Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il n'a pas Les gens qui étaient les seuls Presque religieux Il m'a dit qu'il n'a pas Mais il m'a dit qu'il n'a pas Il m'a dit qu'il n'a pas Il m'a dit qu'il n'a pas Sinon tu n'avais même pas besoin Les gens t'ont respecté Les politiques ils vous ont respecté Vous avez dit que vous voulez les parler Ils vous ont écouté Ils ont même reporté la manifestation Mais où est-ce que j'ai dit ? Où est-ce que j'ai dit ? Ce sont eux qui sont appelés à diriger le pays Pas ces bandits, ces voyous Ces vagabonds, ces narcos Imam Salifu Imam Salifu Tu n'as pas besoin de juger quelqu'un Il t'envoyait à moi Mais il m'a dit que j'ai jugé Il m'a dit que les politiciens Je m'a dit qu'il n'a pas Je m'a dit qu'il n'y a pas Plus de 200 personnes Neuf ans Je m'a dit qu'il n'y a pas Mais il m'a dit qu'il n'y a pas Mais il m'a dit qu'il n'y a pas Est-ce que toi tu as besoin de venir dire Les politiques ils sont mauvais ? Non, on a déconné fait quoi On a déconné fait C'est pas sa place Il doit quitter Mais il n'y a pas besoin de Les gens qui sont présents Les bandits, les traites, les narcos Les gens qui ont fait des drogues Les gens qui ont fait des narcos Mais vous n'influencez pas sur le pouvoir Vous vous influencez sur ceux qui veulent le pouvoir Il y a des problèmes Il y a des problèmes Il y a des gens qui ont influencé Il y a des gens qui ont fait des drogues Il y a des gens qui ont fait des drogues Certains religieux Certains ont accepté des drogues Certains ont fait des dingues Certains ont fait des drogues Les gens qui ont fait des diénées Ces gens n'a pas d' paljon Comme vous verl前 mais actuellement moi j'étais mis de côté parce que religieux nous finis politiciens religieux nous finis jugés non 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 voilà franchement rien n'est pas encore tard il y a un rôle il y a un rôle il y a un rôle au Burkina il y a un rôle au Burkina en Côte d'Ivoire les religieux et non d'y falloir présent à la Sambé donc merci à tout le monde merci à KC Mandela merci à tout le monde Moussa Sidi Kikonate Girlardino Kamara merci à vous continuons le combat la marche du 15 rien ne fera partie si ce n'est pas la force tant que sauré mou fincar t'ongou et t'es sa djé mou sikama mou sikama mou sikama mou sikama mou sikama mou sikama moi j'étais militia leader politique billahi mou nè nous allons négocier mou sikama mou sikama il a pris les armes mou sikama faut la force a mou sikama si ce n'est pas la force vous pensez que c'est les caresses là autant même mou sikama il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme il dit qu'il va faire le sale boulot vous n'avez pas compris kao tango toulimouna kao nè mou manè mamadi d'umbuya n'a pas dit qu'il va faire le sale boulot il n'a pas dit bon boulot il dit son sale boulot n'a gara fatama odore mbara falabe mamadi d'umbuya kouyumouna abara da rougo odore wa mato lui il a devenu fou il nous me gbegbe faranake il nous traite yanderaba il finit adam adibete nana tu deviens un monstre mamadi d'umbuya est un monstre donc c'est qu'on doit faire est-ce qu'il y a un monstre enrageu tant que tu ne l'abas pas il n'y a pas d'autre solution il ne va pas te comprendre donc on gaffe mamadi d'umbuya la Guinée sori kao keli mao keli voilà je suis wae konate Libreville merci à vous soulemane kamara merci à vous didja merci à vous merci à tous les patriotes vive le présent alpha kondé vive la force vive à bas les putistes à bas mamadi d'umbuya à bas les narcos à bas les tonovites à bas ces vauriens aujourd'hui qui mettent le pays en retard shérif sadabo merci à vous des incapables créer de l'emploi si vous avez vous avez mis 12 500 personnes à la retraite si vous avez pris aujourd'hui 15 000 personnes moi d'amaro j'allais parler des 12 000 personnes non est-ce que j'allais parler de ça si vraiment vous aviez la volonté d'aller à des élections est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de prendre des motos pour donner au faillat minimuno non donner même de l'argent faillat à quoi on sait le jeu on a dit soutenez nous 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 sommes au courant regardez les motos hein regardez les motos faillat à quoi mais c'est la faillat à y aller hein des gens comme ça ils sont là non il faut tout faire pour enterrer l'UFDG le RPG arc-en-ciel UFR maintenant c'est vous qui allez être les jeunes leaders autant mais dougoulana la gnekira moi je vous ai dit les militants de Célu ils ne vont pas les laisser les militants du RPG ils ne vont pas laisser le RPG les militants de Célu ils ne vont pas laisser c'est ce que vous n'avez pas compris